On se retrouve pour une nouvelle analyse de patrimoine et aujourd'hui je suis allé en caserne pour aller chercher un pompier. C'est lui qui est venu me chercher plutôt. Donc ce pompier utilisateur de Finari a 207 000 euros de patrimoine brut, patrimoine net de 103 000 euros. Et là on voit déjà 93% d'immobilier, ok donc très grosse conviction, un peu de cash sur des livrets, de la crypto, compte bancaire. Alors là déjà vous me dites si vous voyez un truc qui manque, mais j'ai envie de dire où sont les actions. Ou les ETF, donc c'est quand même étonnant. En tout cas, c'est intéressant. Alors profil, séparé, 35 ans, 2 enfants, sapeurs-pompiers professionnels, trop bien, bravo les pompiers. Revenu, salaire net mensuel, 2000 euros, ça marche. Revenu locatif, 850 euros par mois, donc ça c'est les fameux 93% d'immobilier qui génèrent ça. Loger à titre gratuit, donc j'imagine que tu vis à la caserne. Je serais intéressé de savoir d'ailleurs comment ça se passe, comment ça se passe quand il y a une alerte, est-ce que vous êtes réveillé la nuit. Mais bon, t'as des avantages, t'as clairement des avantages puisque tu ne payes pas de loyer, ça c'est top. 35 000 euros en SCPI, Corum Origin et Corum XL, grosse conviction sur Corum, qui génèrent 150 euros par mois. Corum verse des loyers mensuels, ça c'est top. L'SCPI c'est mensuel ou trimestriel. Il y a de plus en plus qui passent au mensuel parce que ça fait vraiment, ça c'est comme du revenu quoi. Donc voilà. N'oubliez pas que du revenu de SCPI il n'est pas net, donc vous avez payé des impôts fonciers dessus, qui sont assez costauds. Surtout si vous avez un taux d'imposition élevé. Charge mensuelle, 2100 euros par mois, dont un prêt IMO, on va regarder ça, et un prêt auto, ça marche. Objectif, générer un maximum de revenus passifs d'ici 15 à 20 ans, ok. Donc à 50 ans en gros, entre 50 et 55 ans. Stratégie, je fais surtout de l'immobilier, mais je suis intéressé par les placements boursiers et j'aimerais savoir par où commencer. Top. Écoute, on découvre ton profil. Petite parenthèse, j'ai récemment reçu Dorothée Chambon, une avocate spécialisée dans la fiscalité des grandes fortunes, pour lui poser des questions sur l'optimisation des impôts, c'est un sujet sensible. Je vous mets la vidéo ici, c'était passionnant. On commence par la crypto. Donc tu as 2000 euros en crypto, donc ça reste une partie quand même relativement petite. Pour rappel, tu avais un patrimoine brut de 200 000 euros, net de 100 000. Mais on voit que, clairement, ça a été assez difficile, moins 63%, donc c'est volatile la crypto. Tu investis via Bibit, qu'on ne gère pas encore. Tu as d'autres, je vois que tu t'es bien amusé, tu as fait des ICO. Mais il y a quand même beaucoup de rouge. Et je trouve que ça illustre bien la crypto. C'est quand même hyper risqué. C'est hyper risqué, hyper volatil. C'est-à-dire que la crypto, quand ça va bien, ça va vraiment très bien. Quand ça va mal, ça va vraiment très mal. Là, il y a des positions à moins 84%, moins 87% sur AAV. Des centrales en moins 84%. C'est quand même rare de faire moins 90% sur une action, sur un ETF, parce que c'est des actifs qui sont beaucoup moins volatiles, beaucoup plus matures. Ça ne veut pas dire que la crypto, il ne faut pas en faire. C'est juste qu'il faut avoir conscience du risque. Donc là, moi, ce qui m'interpelle, et d'ailleurs, tu l'as identifié, ce n'est pas moi qui te le dis, c'est que tu as commencé par la crypto avant de faire des actions. Et je pense que ça, ce n'est pas grave en soi, mais c'est le premier axe de travail. Et du coup, j'avais écrit un article sur notre communauté Finari, je vous mets le lien ici, qui, en fait, donne le starter pack de l'investisseur, parce qu'on pose tout le temps la question. Tout le temps, vraiment, tous les jours, on me demande par quoi commencer. Est-ce qu'il faut plutôt investir via un compte-titre, un PEA ? Est-ce qu'il faut acheter des actions, des ETF ? Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je passe via ma banque ? Donc, ça, c'est ma version. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est, évidemment, vous vous installez l'app Finari, vous vous créez un petit matelas de sécurité qui vous permet de voir venir en cas de coup dur, vous vous fixez un bon taux d'épargne. Alors, je crois que tu ne nous as pas partagé ton taux d'épargne, toi. Mais, à mon avis, vu la trajectoire de ton patrimoine, tu as un bon taux d'épargne. Je commencerais par un PEA, dans ton cas, parce que le PEA, il n'y a pas de frais associés à l'enveloppe, contrairement à l'assurance-vie, où tu vas payer, en général, 0,6%, 0,7%. Par an, pour les assurances-vie, qui sont vraiment les moins chères. PEA, il y a des super banques en ligne. Je ne citerai pas de noms, mais je suis sûr que dans les commentaires, vous avez plein de noms à nous donner. Franchement, c'est le top. Et je mettrais un MSCI World dedans, un ETF. Alors, pourquoi pas des actions comme Total, LVMH, etc. ? C'est parce qu'on est là pour le long terme, on est là pour générer du rendement. La réalité, c'est que c'est super dur de battre le marché avec des actions individuelles. Mieux vaut acheter un ETF qui va répliquer l'ensemble du marché. Et donc, le MSCI World va répliquer les 1 600 plus grosses entreprises au monde. Il y a du Apple, il y a du Total, il y a du LVMH, il y a du Facebook dedans. Vous avez l'Europe, les États-Unis, vous avez tout. Donc, pourquoi se compliquer la vie ? C'est un produit génial. Très peu de frais, ça c'est vraiment la base. Moi, j'ouvrirai une assurance vie aussi en gestion libre pour ne pas payer de frais, pour limiter les frais au maximum. Et je mettrai aussi un ETF, MSCI World dedans. Vous pouvez mettre autre chose, il y a plus de choix dans une assurance vie. Ensuite, bon là, ça tu l'as déjà fait, on va regarder utiliser sa capacité d'emprunt. Si vous pouvez emprunter, empruntez parce que c'est quand même hyper intéressant. On a des taux à 3% en ce moment, mais c'est des taux fixes à 20 ans. Si vous allez voir vos amis aux États-Unis, ils vont vous dire des taux fixes. C'est du jamais vu. Et surtout, c'est des taux à 7%. En Grande-Bretagne, c'est pareil. Donc, on a des taux qui sont quand même relativement bas. Historiquement, nos parents, ils empruntaient à 3% aussi. Donc, ce n'est pas si déconnant que ça. Donc, ça, c'est vraiment la première question. Tu as raison, il faut que tu ailles en bourre, je pense, parce que c'est un peu ce qui manque là dans ton patrimoine. Via un PEA, ça sera très bien. Et d'ailleurs, j'avais fait une pyramide sur ce sujet. J'avais fait d'ailleurs un thread Twitter. Je vous mets le lien de mon profil ici parce que je poste régulièrement des choses pour vous aider à mieux gérer votre argent. Et c'est en gros la vision graphique de ce que j'avais posté sur la communauté. Donc, on commence en bas. On a un matelas de sécurité sur lequel on se repose qui nous assure vraiment un confort et qui va contrer les éventuels coups durs de la vie parce que voilà, ça arrive malheureusement. Ensuite, il y a deux piliers vraiment de base. Il y a l'immobilier. On peut acheter sa résidence principale. On peut acheter des biens locatifs. On peut faire les deux. On peut faire de la SCPI. Ça, c'est vraiment chacun qui fait comme il veut. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut maximiser sa capacité d'emprunt parce que c'est de l'argent que la banque nous prête. Donc, elle nous enrichit. Ce serait dommage de s'en priver. L'autre pilier, c'est les actions et les ETF. Les actions et fonds, on pourrait dire. Et donc là, ce que je disais tout à l'heure, faire un PEA, faire une assurance vie avec des ETF le plus diversifié possible, c'est génial. Et la pyramide, elle est séquentielle. C'est-à-dire que moi, je ferai de la crypto après avoir fait les basiques. Donc toi, tu es passé à l'étape d'après tout de suite. Ce n'est pas grave. Mais la crypto, c'est quand même beaucoup plus risqué. Dans un patrimoine global, 5% de crypto, c'est bien, mais pas plus. Enfin, ou 10% si tu es vraiment très, très fan. Mais je n'irais pas faire beaucoup plus. Et ensuite, tout en haut de la pyramide, les actifs alternatifs, ça, c'est vraiment si ça t'intéresse. Tu peux investir en or, en startup, dans des montres, dans des objets, dans des cartes Pokémon, tout ce que tu veux. Mais c'est vraiment à la fin pour moi, ça. Et ça, c'est une toute petite partie. La base, c'est l'IMO, les ETF. On voulait regarder ton bien ou ce que tu as fait en immobilier parce que tu as quand même pas mal de choses. Alors, tu as un bien locatif qui vaut 170 000 euros. Tu as fait une moins-value, mais bon, c'est normal. Il y a les frais de notaire, etc. Donc, je ne m'inquiéterai pas sur ça. Tu es là pour le long terme. Alors, tu fais un cash flow négatif, mais tu n'es quand même pas très, très loin de la renta. Ça, c'est cool. Tu as un très beau TRI. C'est le rendement vraiment qui prend en compte les flux réels. Ce n'est pas juste le rendement à l'instant T. C'est le rendement sur les 20. Nous, on le calcule sur 20 ans, le TRI. Donc, c'est vraiment pas mal. Tu as aussi de la SCPI, on a vu. Corom qui génère 100 euros de revenus mensuels. Corom Origin. Corom XL et Corom Origin. Donc, ce n'est pas mal. Franchement, ce n'est pas mal. Alors, tu as des frais. Les SCPI, oui, il n'y a rien de gratuit. Forcément, ces gens-là vont gérer ton argent pour toi. Ils prennent 13 % de frais par an. C'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup plus que des fonds ou ce qu'on peut voir dans les marchés boursiers. Maintenant, c'est un métier aussi. Donc, forcément, ça se valorise. Et d'ailleurs, on me demande souvent pourquoi on est en moins-value sur ces SCPI. C'est parce que quand vous achetez des SCPI, vous avez des frais de souscription. C'est-à-dire que vous payez la part ici 189 euros. Si vous la revendez instantanément, ce qui n'est pas possible, mais en gros, si vous la revendiez instantanément, vous pourriez uniquement, enfin, vous toucheriez 171 euros. Donc, c'est vraiment le prix d'achat moins les frais. Donc, forcément, vous êtes en moins-value. Donc, ça va prendre assez longtemps pour être en plus-value. Cette plus-value-là ou cette moins-value, elle exclut les loyers qu'on touche. Mais en tout cas, c'est important de le savoir. Ces frais-là, ils font mal et donc ils viennent aussi abaisser votre capital. Mais en tout cas, ça, c'est top. A priori, tu as 100 000 euros d'emprunt. Tu as atteint ta capacité d'emprunt. Franchement, si tu peux encore emprunter plus, je dirais, tu as des super taux là. Celui-là est assez élevé, mais tu as dit que tu avais un prêt au taux. Si tu peux aller chercher plus de capacité d'emprunt, alors peut-être qu'avec les revenus, à mon avis, tu es déjà au max. Mais franchement, c'est top. Tu as maximisé ta capacité d'emprunt, c'est ce qu'il faut faire. Et tu as un peu de livret. OK. Et donc, pour répondre à ta question très concrète qui est combien de revenus passifs je vais pouvoir générer ou en tout cas, comment pouvoir générer de revenus passifs, je t'ai apporté mon petit fichier. Je vous mets le lien là parce que je sais que vous l'adorez. Vous pouvez d'ailleurs créer une copie. Vous n'avez pas besoin de me demander les droits. Vous allez juste aller là, créer une copie et vous en faites ce que vous voulez. Donc, je suis parti du principe que tu avais zéro patrimoine boursier parce que c'est vraiment ce qu'on va regarder ici. Je me concentre sur le patrimoine boursier et je te dirai pourquoi après. Tu nous as dit que tu cherchais un horizon d'investissement de 15 ans. On va prendre 15 ans. Tu ne nous as pas dit combien tu investissais mais on va dire que tu investis 500 euros tous les mois, ce qui est beaucoup. On va dire 500 euros. En moyenne, les marchés boursiers font 8% par an. Les performances passées ne préjugent pas à des performances futures. Donc, on ne sait pas. Mais la réalité, c'est que sur 10, 20, 30, 40, 50 ans, on est en moyenne à 8% voire plus. On prend en compte l'inflation parce qu'évidemment, la valeur de l'argent baisse. C'est au fil du temps. Donc, il faut de plus en plus d'argent pour acheter la même chose. Rendement net, du coup, 3%. Vu que je pars du principe que tu vas tout faire en PEA parce que tu as vu mon starter pack et ça t'a plu, tu ne vas que payer 17% de CSG, CRDS. Il n'y a pas d'impôt sur la plus-value sur un PEA si on le garde plus de 5 ans. Donc, très concrètement, ça nous donne une valeur future de 135 000 euros. Donc, 15 ans, à 8% par an, tu as 135 000 euros. Tu n'as que de la plus-value parce que tu avais zéro. Et tu as 112 000 euros net après impôt, après taxe en l'occurrence. Et donc, là, j'ai fait deux petits calculs pour toi. Le premier, c'est qu'est-ce qui se passe si tu consommes ce capital ? Et donc, ce qu'on utilise généralement, c'est le taux de retrait. 4%, c'est un taux de retrait. C'est un taux qui permet, avec une relative confiance, de consommer son capital sans l'entamer trop et se retrouver à zéro dans 10, 15, 20 ans. Donc là, si tu consommes 4% par an, par mois, ça te fera 375 euros de revenus que tu pourrais te générer via ces 112 000 euros. J'ai aussi fait un petit calcul rapide pour me dire qu'est-ce qui se passe si tu génères des dividendes sur tes fonds ? C'est tout à fait possible. Si tu génères 1,5% de dividendes, par mois, après impôt, ça te ferait 100 euros de revenus. Donc, c'est pas mal. Donc, on est déjà à 475. Et en immobilier, tu génères 880 euros de revenus locatifs ici. Combien tu génères ici ? 100 sur la première SCPI, 88 sur la deuxième. En gros, tu es à 1 000. Alors 1 000, évidemment, il n'y a pas de charge, etc. Mais on va simplifier. Donc là, en fait, tu serais à 1 500 euros modulo tous les impôts, etc. Mais en gros, tu serais entre 1 000 et 1 500 euros d'impôts dans 15 ans grâce à ton immobilier d'un côté et les investissements que tu vas faire maintenant dans ton PEA. Donc, c'est pas mal du tout. Si vous avez d'autres commentaires, n'hésitez pas à nous les donner ici pour que tout le monde en profite. Et si d'ailleurs, je reviens sur la communauté, si vous voulez avoir l'avis d'autres investisseurs et comprendre comment les investisseurs font, vous avez notre communauté. Notre communauté, on a des milliers de sujets. On a des gens qui postent tout le temps et qui partagent leur avis sur des produits, sur des fournisseurs, sur des stratégies qui font un peu ce que je fais en analysant aussi vos patrimoines, d'ailleurs. C'est une mine d'or. On vous remet le lien ici. Mais n'hésitez pas à y aller. Vous pouvez encore mieux co-construire Finari avec nous en votant pour les fonctionnalités que vous voulez voir, participer aux tests de bêta, etc. Donc, la communauté Finari, c'est vraiment un must. Voilà. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut.